Ils n'ont rien fait pour changer la quotidienneté des populations. Et pourtant, eux, leur situation sociale a changé de manière exponentielle. Ce que je déploie le plus, quand on ne travaille pas pour développer sa localité, quand on ne travaille pas pour booster une commune, mais au moins qu'on laisse à la population le peu qu'il leur reste. Mais ils ont confisqué les terrains des paysans en les dilapidant. Comment pouvez-vous concevoir, après un lotissement d'un terrain de 8 lots, la mairie de Niagé s'accapare des 6, le propriétaire de terrain n'a que 2 lots. Comment pouvez-vous imaginer le plus gros village de la commune, après Niagé, c'est Fanda, qui n'a même pas un poste de santé en plein XXIe siècle. L'eau potable, n'en parlons même pas. Comment pouvez-vous justifier l'axe Mandina-Mankagne, Mandina-Tchernon, Mandina-Kagit, Bokot-Mankagne, Kantène, Baraf, Djibona, zéro poste de santé. L'eau potable, n'en parlons même pas, c'est un luxe pour eux. Comment pouvez-vous voir, ici à Niagis, un certificat de résidence qui coûtait 300 francs, aujourd'hui coûte 1 500 francs. Comment pouvez-vous m'expliquer, à Niagis, après un lotissement, tu payes les prêts de voire nage, uniquement pour qu'on te montre ton lot de terrain, on t'existe de payer 25 000 francs. Et on ne te donne aucun papier qui le justice. Ça ne n'existe qu'à dans la commune de Niagis. Alors, il est clair que l'incompétence de notre équipe municipale est légendaire. Mary Donald.